Le premier constat qu'on peut faire, c'est un constat de réussite, qui est celui de la convergence. Au cours des 50 dernières années, il y a eu une réelle convergence par la croissance économique des territoires d'outre-mer. L'écart de niveau de vie s'est beaucoup réduit. Il était de 70% dans les années 70, entre l'outre-mer et la métropole. Il s'est réduit à 40% désormais. Donc il y a d'abord eu un certain succès grâce à la croissance, qu'il faut néanmoins nuancer, puisque c'est une croissance qui a été assez peu intensive en emploi. Et donc c'est des territoires qui sont encore marqués par un fort taux de chômage. Et puis c'est une croissance qui n'a pas été suffisamment inclusive. Et on a encore aujourd'hui des territoires avec des niveaux très élevés d'inégalités, beaucoup plus élevés qu'en métropole. Et des territoires qui maintenant sont en risque aussi pour l'avenir, puisque les modélisations économiques qu'on a réalisées montrent que le taux de croissance prévisionnel pour les territoires d'outre-mer, à l'horizon de 2050, devrait être de seulement 0,5% par an si on ne fait rien. Ce qui montre qu'il y a un enjeu de rénover un peu les modèles économiques des territoires. Je crois qu'il y a un certain nombre de filières qui peuvent concerner chacun de nos territoires, qui sont un peu communes à tous. La première pour moi, c'est celle de la transition énergétique. On a des territoires qui ont un formidable potentiel en termes d'énergie renouvelable et qui peuvent être des locomotives, des laboratoires aussi d'innovation sur ce sujet-là. On a aussi des territoires avec un vrai potentiel en termes agricoles et avec des besoins d'autonomie alimentaire accrus, comme l'a montré cette période de crise Covid. Une troisième filière porteuse aussi, c'est celle de l'économie bleue. Les territoires ultramarins sont tous des territoires insulaires ou avec une forte façade littorale. Il y a beaucoup de ressources à valoriser. Et puis je dirais aussi un enjeu commun pour tous, c'est celui du tourisme, qui doit être un tourisme durable, un tourisme qui doit monter en gamme et retrouver son attractivité. Et bien sûr, en complément de cela, il y a des filières spécifiques d'excellence pour certains territoires qui doivent se rénover, le nickel en Nouvelle-Calédonie, le spatial en Guyane et d'autres encore. L'accompagnement des acteurs publics, c'est le cœur de l'action de l'Agence française de développement dans les territoires. Et on essaie de le faire à travers trois leviers principalement. Le premier, c'est l'appui en ingénierie. On sait que bien souvent, c'est ça qui manque aux collectivités locales, aux acteurs publics, pour pouvoir passer à l'action, présenter des projets qui puissent se réaliser ensuite. Donc grâce à l'intervention du ministère de l'Outre-mer, on déploie nous ce qu'on appelle le fonds Outre-mer. On finance des appuis à l'ingénierie pour faire maturer les projets dans les territoires. Ensuite, bien sûr, le deuxième levier, il est financier. Il faut que les territoires puissent investir sur les infrastructures, sur les équipements qui vont permettre de préparer l'avenir. Nous, l'AFD, on accompagne aussi à travers ces financements, en étant avec les acteurs publics dans un dialogue de politique publique. apporter pas seulement des ressources, mais apporter aussi de l'expertise pour que ces investissements soient durables pour le climat, inclusifs pour les populations. Et puis, un dernier levier qui est important aussi, c'est celui des études, de la réflexion, de l'anticipation. Et là aussi, on peut y contribuer à l'appui des acteurs publics.